Ok, alors dans cette deuxième vidéo pour la posture, on va passer aux pieds et aux mains pour finir la calibration de chacun des hémisphères du cerveau et bien réaligner ta posture. Donc, on va commencer par les exercices des pieds. Donc pour chacun des deux massages, tu peux utiliser trois types d'objets. Donc, simplement une balle lisse, ronde et assez dure. Donc là, dans ce cas-là, c'est une balle de massage. Si tu as une balle de tennis, ça marche très bien aussi. Deuxième cas, une balle avec des picots. Pareil, c'est une balle dure, mais qui te permet d'aller plus en profondeur au niveau des tissus. Ou alors, si tu as ça chez toi, c'est vraiment le must, ça serait du fat tool ou ce qu'on appelle aussi du gua sha pour gratter les tissus, améliorer la composition de chacun des fascias et améliorer leur connectivité. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser la balle lisse. Il y a plus de chances que tu aies ça chez toi. Donc autant te montrer cette option. Donc on va commencer par le pied. Donc tout d'abord, on commence par le talon. Donc simplement, tu vas prendre la balle, la poser sur le talon, faire des mouvements circulaires, sens des aiguilles d'une montre. T'en fais une dizaine. Dans l'autre sens. Ensuite, on va passer à la voûte plantaire. Donc pour la voûte plantaire, essaye d'appuyer un minimum pour réveiller tous les tissus du pied, améliorer la proprioception, c'est-à-dire la capacité que tu as à te repérer dans l'espace. Pour bien améliorer tous les tissus. Et ensuite, on va passer aux orteils. Donc pour la partie des orteils, ce que tu peux faire, c'est pendant le massage, ça serait de contracter tes orteils comme je le fais là. De haut en bas. Voilà. Donc là maintenant, on va terminer avec la partie intérieure du pied. Donc cette fois-ci, au lieu de faire des mouvements circulaires, on va faire de haut en bas. Pour réveiller le bord. Et enfin, dernière partie. Le bord extérieur. Donc tu vas voir que ce n'est pas forcément agréable, parce qu'il y a quand même les os à ce tendant-là. Donc ne va pas comme une brute. Mais masque quand même, parce que ça va bien réveiller le pied. Ok. Donc là, le pied, on a terminé. Donc normalement, logiquement, tu passes au pied que tu n'as pas massé. Et donc maintenant, on va passer aux mains. Donc par contre, pour les mains, je te recommande vraiment de prendre une balle qui a des picots. C'est beaucoup plus intéressant pour bien réveiller. Donc la main, on va prendre la même logique. On va partir du point le plus bas, c'est-à-dire la paume. On va masser la paume. Mouvement circulaire. Tu peux même faire les deux en même temps, si tu veux. Masser avec des mouvements circulaires. Dans l'autre sens. Ensuite, le creux de la main. Appuie un minimum. Mets un minimum de force. Ensuite, on va passer aux phalanges. Donc là, c'est un peu plus compliqué de masser les deux en même temps. On va faire une main par une main. Dans l'autre sens. Et enfin, on termine vraiment par les doigts. Donc là, c'est la même logique que pour les orteils. Essaye de bouger, de contracter les doigts en même temps que tu fais le massage. Voilà. Et donc là, normalement, logiquement, tu passes à l'autre main. Et voilà, tu as pu préparer ton corps. Et la posture, elle est bien calibrée. etiquette l' apostle. War Katherine. Au revoir. Au revoir. Boncast. Au revoir. Au revoir.